Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Sacri-Uji-Eni, tout premier combat de Coliseum du Sacrieur, ça me fait quelque chose, j'ai été longtemps à main de Sacrieur, mais si vous voulez la dernière fois que j'en ai joué un, je me boostais au châtiment et je mettais des gros pieds du Sacrieur en zone, donc évidemment là c'est un peu un autre délire. Alors, qu'est-ce qu'on a en face, Pritek, sur l'Eni, pas grand chose de plus à noter pour l'instant, donc on peut pas transporter un, ok, vraiment je ne connais pas du tout les sorts, je suis un énorme noob, vraiment, donc là c'est le plus de la découverte que du tryhard pour l'instant, donc je suis complètement ouvert aux suggestions pour ceux qui voudraient me donner des conseils ou je ne sais quoi. Qu'est-ce que je peux faire sur un T1 ? Je vais peut-être faire une épée. Ça fait quoi ça ? Je pense que ça peut être pas mal que je me setup un peu, je sais pas trop quoi faire en vrai. Si je fais ça, c'est intéressant, c'est de la merde. Je pense que c'est peut-être un peu de la merde, on va venir là. Ouais, c'est pas forcément hyper utile, après il n'y a pas un gros délai, je cherche à comment faire des T1 intéressants, peut-être ça à la limite. Intervalle des relances 4, ça peut pas forcément très intéresser. Oh, est-ce que je pouvais faire ça T1 ? J'ai pas regardé, peut-être que j'aurais pu. En tout cas, ça aurait pu être intéressant. Vraiment, je le découvre, donc je suis ouvert complètement à tous les conseils dans les commentaires et dans le chat. Bon, sur Twitch, j'ai du délai, mais sur YouTube, après, vous pourrez mettre tous vos commentaires. Sachez aussi que je me pose la question de choisir des variantes de sort. Il y a encore beaucoup de variantes sur lesquelles je suis un peu indécis, je vais tester des choses, donc je suis tout à fait ouvert à toutes vos suggestions. On va faire... On va faire déjà du mollusse. Peut-être même deux mollusse en vrai. Je vais faire un aboiement. Ça. Et je vais me faire un arcana. Tac. Alors, je me suis un peu placé comme une énorme merde, par contre. Je vais me mettre là. Bon, j'avais pas tellement le choix, mais j'ai oublié la maîtrise d'invocation, je crois. Je sais tellement... C'est insupportable, la maîtrise des invocations. Il faudrait que... Alors, lui, il l'a. Lui, il l'a pas. Lui, il l'a pas. Ok, il faudrait que je pense à le faire sur l'ogis. Bon, de toute façon, j'ai pas de variantes. J'ai pas trop de... Ok, ça me balance de la grosse vue-le-nez sans ligne de vue. Bon, ça va être du combo one-shot avec le yapin, on connaît. Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va y aller directement. Alors, il y a deux vulnets sur l'ogis. Et une sur le sacri, d'accord. J'ai presque envie de debuff l'ogis, en vrai. Oh, quoique. Je vais plutôt me mettre là. Alors, lui, je vais essayer de penser à faire ça. On va aller ici, comme ceci. Tac, tac. On va mettre ça là. Je préfère prêve, en vrai. Je préfère prêve que debuff. Parce que j'ai pas envie de lui debuff les boosts. Pour l'instant, tout le monde est à peu près full PV, sauf le sacri. On va venir le soigner comme ceci. Pas trop exposer inutilement le lapin. Bon, alors là, le yop qui va me lâcher son meilleur... Son meilleur OS avec le panda qui porte... Bon, c'est vu et revu, ça, on connaît. C'est bien, on va pouvoir voir un peu la tankinèse du truc. Alors, par contre, il s'expose à fond, là. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse sur mes sorts, moi ? Ok, il va sur l'ogis. Donc, j'ai bien fait de faire les choix que j'ai fait. Alors, par contre, la maîtrise d'armes OSF, parce qu'en fait, je suis en Isael. Je suis trop con, j'ai pas besoin de mon cac sur le sacri. Je vais très, très peu m'en servir. Ça, c'était pas forcément hyper malin. Donc, ça tabasse, colère de yop, pression. Mais, par contre, il va se retrouver isolé comme jamais, lui. Pourquoi il n'y a plus de vie sur le sacri ? Je ne sais pas. Bon, on va sacrifice instant, du coup. Je pense que je vais juste tabasser. Est-ce que je tape mes alliés ? Oui. Ça, c'est un peu chiant, éventuellement. Je peux faire ça. Tac. On va y aller comme... Oh, je suis trop con. Je pouvais lui mettre un ébène. J'ai oublié que j'avais un ébène sur le sacriur. Ça, c'était un peu débile. Avec l'épée, je ne peux pas faire grand-chose. Ah, ça peut taper en diagonale, what the fuck, je ne savais pas. Écoutez, on apprend des choses, les amis. Ça, ça régale. Bah, super. On est d'accord que c'était qu'un seul par personne. Je découvre, encore une fois. Je découvre, soyez doux. Donc, là, déjà, premier gros misplay. C'est d'avoir fait la maîtrise d'armes, alors qu'en fait, je n'ai même pas besoin de me mettre le cac dans le raccourci parce que je joue en bouclier d'Elysée L. Donc, on s'en fout. Ensuite, deuxième fail. Je n'ai pas mis mon defuse ébène, alors que j'ai un defuse ébène. Donc, là, j'aurais pu le mettre. C'était complètement free. Juste, j'ai fait de la merde. Donc, ça fait déjà deux erreurs. Mais bon, ce n'est pas grave. Globalement, son yop, il a rush, mais il n'y a pas grand-chose qu'il puisse me faire. Bon, j'ai un mode 58 esquive PA, 90 esquive PM. Ça devrait aller à peu près. Il met un peu de retrait PA en zone. C'est plutôt bien vu de sa part, le retrait qui passe bien, d'ailleurs. Je n'ai pas encore pu éroder son yop. Le yop a l'air de tabasser, par contre. On va y aller comme ceci. Panda qui va pouvoir porter, par contre. Ça, c'est un peu chiant. En vrai, je pense que je vais y aller comme ça. On va faire ça. Tac. Et tac. Hop. Comme ça, je ne me transforme pas. Bon, il peut me débuffer, donc il faut que je fasse quand même gaffe. Bon, là, il va évidemment stabiliser son yop. La question, c'est sur qui je pars ensuite. Stabler Karcham le yop, voilà. Je vais y aller sur l'ennemi, je pense. Il n'y a pas tellement d'autres options. Ça va être compliqué quand même de gérer les dégâts énormes avec le panda que je ne vais pas pouvoir toucher. Sinon, je peux y aller. Ouais, est-ce que j'y vais sur l'ennemi sur le panda ? Le panda a l'air solide quand même. Bon, là, pour l'instant, celui qui est érodé, c'est l'Uji. On est d'accord qu'il n'y a pas d'héros sur le sacré. Donc ça, ça devrait à peu près le faire. Ouais, je vais faire ça, je pense. Tac. Tac. On va mettre... Odregen par là. Flamish ici. Je vais mettre des PM à l'Uji. Je vais me replacer comme ça. Hop. Bon, là, le yop qui sort de précis, du coup. Bon, il n'a pas fait grand-chose, le yop, au final. Bon, évidemment, le panda, il va faire ce qu'il veut sur le placement, mais à la limite, au ZEF. On va voir comment on peut gérer l'ennemi. Je peux mettre des petits dégâts en zone, là. Je peux attirer l'ennemi et mettre des dégâts en zone. J'ai toujours un E-Ban à placer. La question, c'est est-ce que j'y vais... Putain, par contre, les dégâts qu'il met, c'est quelque chose. Heureusement que je ne suis pas héros. Mais c'est problématique, ça. J'ai 36% dresse, quand même. Je suis censé avoir un mode relativement tanky. Bon, Lenny, 45% all, le panda, 31. Non, je vais aller sur le panda, en vrai. Je vais quand même attirer Lenny. Tiens, je peux le lapin avec. Hop. Et là, mon idée, c'était de me dire... Alors là, est-ce que ça va placer mon E-Ban ? Si je vais comme ça... Non, je vais mettre l'E-Ban en prenant de la régène. Je prends double E-Mraude. Alors là, du coup, je peux y aller comme ça. Ça me régène un peu. Comme ça, ça me régène un peu. On est d'accord que j'ai placé... J'ai placé l'E-Ban sur le panda, du coup. Lenny est à clé. Alors là, Logi va pouvoir commencer à lâcher du rox. Par contre, je pensais que le Sacrier allait tanker un peu plus que ça. J'aurais peut-être dû plus utiliser mes outils de tankiness. Je sais que j'ai de quoi tanker. Parce que là, j'ai peur de tomber relativement vite. Après, le panda, il ne va pas tanker infiniment non plus. On va voir ce qu'on va pouvoir lui faire éventuellement. Là, il y a un E-Ban sur le Yop, un E-Ban sur le panda pour l'instant. Bon, les Lenny s'entouraient ruinées. Il aurait plus d'état clé éventuellement, mais apparemment, il n'avait pas trop envie. Je marque un 1. Je peux mettre... Un dépeçage. Oh, il y a des malus de resmêlé, je pense, sur le panda. Je lui fais très très mal. Là, je booste mes alliés en puissance. Il est comme ça. Est-ce que j'ai fait ma maîtrise d'invoque ? Je ne le crois toujours pas. NP. Donc là, le panda a pris très très cher. Je l'ai vraiment mis super cher. J'ai l'impression qu'il avait... Il avait peut-être un malus de resmêlé. Il avait quand même 23% R. Je trouve que je l'ai tapé vraiment très très fort. Ça me surprend un peu. Je lui ai mis aussi un malus de soin. Alors là, par contre, le panda va me tomber dessus. Enfin, le yop, je veux dire. Qui va pouvoir presser. Qu'est-ce qu'il fait ? Il isole mon ennemi. C'est plutôt bien vu de sa part. Est-ce que je tombe le yop ? C'est ça la question en fait. Ça risque d'être un peu short malheureusement. Non, je ne tombe pas. Il me faudrait un mot de solidarité sur le sacré. Tac. Du soin en zone. Un peu de retrait comme ça. Et du tacle. Moins 3, ça passe. Là, c'est l'opération sauver le sacré. C'est le but. Je vais essayer de le bloquer un peu. Dommage, j'aurais bien aimé pouvoir venir au cac du sacré. Seul aurait empêché peut-être de choper le cac. Bon, 11 PA. Il est taclé. Mais est-ce qu'il ne me tue pas quand même à la précis ? Je pense que je n'ai plus de sacré. Je me serais attendu à ce qu'il tanque plus que ça le sacré. C'est vraiment son premier colis. Il découvre. Soyez doux. Donc c'est le bon précis qui est lâché. 9 PA. Je pense que je suis mort. Ah, j'ai peut-être une chance. Je pensais, je m'attendais à me prendre des accumulations et des trucs comme ça à 900 ou 1000 pour 3 PA à chaque fois. Mais non, ça passe. J'ai envie de lui mettre un gros coup de camp de Gérard. Mais on va se calmer. Je pourrais lui mettre un ébène. Genre comme ça. Je vais prendre là. Il faut que je joue vite. Ça, je prends mon ébène distance. Du coup, je ne me TP pas. Là. J'aurais pu faire autrement. Ce n'était pas hyper malin ce que j'ai fait au final. Ah, je voulais faire projection derrière pour aller me mettre ici. Je me suis dit, je peux tuer le yop et placer mon ébène sur l'enni. Finalement, je n'ai pas opti mon tour. Donc l'ébène est parti sur le yop dans le vide. Et je voulais ensuite terminer mon tour derrière avec une projection. Mais je n'ai pas eu le temps de jouer. Mais c'est malgré tout plus facile de faire les tours du Sécrir que du Xélore. Ça, il faut quand même le noter. Ok, il me repousse. Bon, il y a un potentiel très intéressant. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai un ébène sur le Sacry. Qui est très intéressant pour la fuite que ça donne aussi l'ébène. C'est un dofuste hyper intéressant. Tous ceux qui pleurent que l'ébène est détruit. Non, non. Ça reste une option hyper forte. Là, je vais juste rush le panda, en fait. Tout simplement. Parce qu'il est... Je devrais survivre sans trop de soucis. Hop. Viens par là, toi. Prends mon ébène accessoirement. Mais je le tue, en fait. Et oui. Tac. Et j'aurais voulu le tuer. Allez, au Calcanus. Et je peux remettre mon état pro sur l'enni. Ah, c'est le rush kit. Ça revient. C'est un rush kit officiel sur le premier colis du Sacry. Alors, les amis, ça régale. C'est un gage de qualité, évidemment. Tac. Tac, tac. On s'est avancé à fond. Bon, bah, quelques gameplays un peu sous-optimales par certains aspects, de ma part. Mais c'est normal. C'est la prise en main du perso. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. J'aurais bien aimé me faire éroder pour pouvoir tester de la grosse punition. Alors, je voudrais voir... Alors, qu'est-ce que j'aurais eu comme outil pour me protéger ? Donc, j'ai la mutilation qui me donne du bouclier. Alors, couronne d'épines, rituel de Jashin. Faudrait que je revoie dans quel cas de figure c'est très intéressant. Si je fais ça, par exemple, je passe de 4200... Ok, je gagne beaucoup de PV max. Ça, ça peut être intéressant. Je note un peu les options qu'il y a. Là, par contre, je vais lui mettre des petits dégâts sympatoches. Ouais... Alors, je ne l'ai pas tapé très fort. Ah oui, bon, en même temps, j'ai full crit. Il a 107 récris, 45% haut. Je me serais attendu à faire un peu plus de dégâts que ça, quand même. Bon, il y a eu Yann 1 qui est parti sur de l'ivoire, donc forcément. Mais très bien. Hum. D'accord, bon, il ne faut pas que je surestime la tankiness non plus. C'est quand même... Bon, c'est très fort. Il y a un potentiel monstrueux. Je trouve que la classe est trop forte. Je la joue pour deux raisons. La première, c'est parce que le jeu lag trop pour jouer Xellore depuis la Pandala 3, depuis la 2.58. Encore que, depuis la maintenance de mardi dernier, ça m'a l'air plus fluide. Donc, je vais retester le Xellore quand même. Donc, la première raison, c'est que c'est trop compliqué de faire les tours du Xellore. Les temps sont trop courts, il y a trop de lag. Et la deuxième raison... On va... Je vais juste full taper, je pense. Tac. Tac, tac. Hop. On va terminer avec un petit coup de corrompu. La deuxième raison, c'est parce que je trouve que l'essai-cris est vraiment broken. Et je me dis, bon, d'une part, s'il y a un perso broken, autant que je le joue plutôt que de jouer contre lui, en gardant un esprit critique sur la méta. Mais tous ceux qui ont des arguments du style, si tu dis que c'est broken, mais tu le joues, donc c'est pas cohérent. Non. On peut avoir un esprit critique sur la méta, et pour autant chercher l'optimisation dans ce qu'on fait, mais ça n'empêche pas de dire, de trouver que ça c'est trop fort, ou que ça c'est pas assez fort, etc. Et le fait de le jouer, ça permet aussi de mieux comprendre les mécaniques, et de mieux savoir du coup la contrer. Ça c'est important quand il y a quelque chose qui pose un peu problème dans le côté match-up PVP, c'est de savoir l'affronter, donc la meilleure manière de connaître les points faibles d'une classe, c'est de la jouer. Ou en tout cas les mécaniques, là où il y a des leviers potentiels pour la contrer, ou autre. Voilà, donc ça c'est les deux raisons principales, et ça va être bien sympa. Puis vraiment, moi j'avais besoin de me mettre à jour sur mes connaissances de Sacrieur, parce que vraiment, la dernière fois que j'en ai joué, moi c'était pour aller XP au pain perdu, en mode Sacrieur dissolution, ou Sacrieur en mode cram cram béchasse à spam du pied de Sacrieur, et des gros coups de béchasse à 2000 sur des Canigloops. C'est mes dernières expériences en Sacrieur, et depuis vous voyez les niveaux 200, il n'a même pas d'oméga 1. C'était vraiment une mule que j'avais juste en inactive dans ma guilde, prêt pour le moment où il devait faire du PVP, et donc là, au début d'après-midi, j'ai fait un petit stream sympa, on est allé chercher tous les sorts, Marteau de Moon, Chafferfu, Arachné, K-Watt, Boomerang Perfit, tout ça, tout ça, j'ai parchoté. Et il a un stuff tout frais, c'était officiellement son premier combat, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501